Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un collectionneur ps1 oui je le rappelle c'est moi cyril le collectionneur ps1 donc j'essaie je dis bien j'essaie j'essaie de vous présenter bien tout ce qui rentre dans la collection voilà bon bah au fur et à mesure comment ça se passe comment moi je vis ma collection et puis bah j'essaie de vous raconter des petites anecdotes sur ce que moi ça peut représenter sur les jeux et puis ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir ce que ça représente pour vous en commentaire si voilà s'il ya des choses que vous voulez rajouter n'hésitez pas oui parce que j'ai pas la science infuse il ya forcément des fois où je peux raconter des petites bêtises et puis bah ça me fait toujours très plaisir qu'on corrige dans les commentaires oui oui je sais voilà et bien c'est comme ça voilà ça me permet d'en apprendre beaucoup et j'en ai appris beaucoup depuis que j'ai commencé mes vidéos sur cette chaîne là et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé voilà donc là c'est parti je vais essayer de vous montrer ce qui est arrivé là tout récemment donc on y va en attaque et bien j'attaque avec ce Molten Menace Molten Menace Molten Menace qui est alors c'est une espèce de jeu j'ai envie de dire un peu je sais pas trop y aller pour faire les pompiers il y a une espèce de dessin animé pour les petits comme ça c'était le dessin animé de les pocs enfin c'est le rescue heroes alors ça c'est un jeu comment dire comment dire c'est un jeu ici il est en anglais il ya le petit logo UK il est complet il est complet il est complet tout va bien il existe en anglais il existe en allemand et en fait il y a la version française c'est un peu a priori une légende donc moi j'avais repéré qu'effectivement il y avait un numéro pour la version française mais il ya une page wikipédia sur laquelle on peut trouver les jeux ps1 pâle ou quelque chose comme ça qui enfin qui potentiellement n'existe pas c'est juste qu'ils manquent des preuves de leur existence donc moi j'avais repéré le numéro d'une version française et effectivement j'arrive pas du tout à trouver d'infos dessus pas de photos rien rien du tout en cherchant même depuis quelques mois et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre je fais bon allez tant pis je prends la version anglaise parce que effectivement si ce jeu là en version française c'est une légende et bah tant pis moi je vais me je vais me concentrer voilà c'est pas grave je me rabattre sur la version anglaise voilà le jeu il est arrivé dans la collection ça c'est cool il ya des jeux que je cherchais plus enfin je cherche encore plein de jeux il m'en manque encore un bon paquet donc là il y avait il ya des jeux parfois où ça m'agace le prix m'agace quand je vois avec des particuliers j'appelle ça des amateurs bah au bout d'un moment des fois j'en ai marre et puis je préfère acheter ça auprès de professionnels oui vous allez me dire tu parles de professionnels oui bon bah j'ai commandé ça sur easycash et bien sûr easycash il ya plein de jeux il ya plein de jeux mais alors easycash ou cache express ou je sais pas quoi c'est pas ils sont pas spécialement réputés pour avoir des jeux en bonne en bonne qualité enfin bon état en bon état voilà moi ce que je vous conseille quand vous allez sur leur site bas s'il ya un jeu qui vous intéresse appeler la boutique dans laquelle il ya le jeu voilà faut pas hésiter à les appeler il ya vous avez le jeu en dessous vous avez sur leur site vous allez savoir dans quelle boutique c'est disponible vous les appelez puis bah ils sont très sympa ils vont vous dire oui oui tel jeu bah on a là on l'a pas enfin ou je sais pas quoi enfin il y avait ce gundam battle assault ça c'est moi j'avais le 2 j'avais le gundam battle assault et puis quand je suis allé chez mypizza il m'avait présenté lui il avait il avait le 1 et donc moi je savais pas qu'il y avait le 1 sur ps1 et puis lui connaissait pas le 2 donc voilà donc à nous deux on a complété nos connaissances c'était très sympa et donc ça faisait donc bah voilà très longtemps que j'avais entendu parler de ce jeu je me dis bon bah là allez c'est l'occasion le gundam battle assault il était disponible sur et bien sûr le site d'easy cache alors il n'y avait pas la notice mais je le savais parce que j'ai appelé pour savoir mais ils m'ont dit non non c'est bon il est en très bon état tout va bien il n'y a juste pas la notice je fais bon ok il devait être à 4 ou 5 balles voilà et l'autre jeu c'est le battle arena toshinden 3 alors oui les battle arena toshinden le premier c'était sympa le deuxième c'était pas beaucoup différent le troisième bon je vous vois pas non plus trop et puis le quatrième on a un peu de mal à se dire qu'on est en face d'un jeu qui était qui était concurrent à tekken 3 pour moi on était encore sur du jeu qui était équivalent du premier au deuxième enfin bon bref donc le toshinden 3 c'est le plus rare des quatre toshinden qui sont sortis en pâle chez nous il y a un autre il y a le ni ni toshinden ou je sais pas quoi qui est sorti au japon avec ses en gros ils ont des têtes super déformes voilà bon c'est sympa mais ça apporte rien de plus oui puis ils avaient un autre un 2 plus ou je sais pas quoi enfin bon il y en a plusieurs qui sont sortis au japon bref donc le toshinden 3 j'en avais marre de pas le trouver il était toujours à 15 20 balles partout puis là je crois qu'il était à il y en avait un à 15 et un à 20 j'appelle en même temps voilà j'ai demandé pour le gundam s'ils avaient bien et si ce qui m'importe c'est au moins qu'il y ait la jaquette avant et puis carrière ce soit propre et cd nickel et que ce soit bien des versions pâle française là ils me disent oui oui bah en fait on en a deux il y en avait un à 15 et 1 à 20 et ils me disent bas le celui à 20 la notice à la prix l'eau et puis ballot celui à 15 il est en très bon état il dit bah il n'y a pas de différence c'est juste une erreur de prix en fonction de celui qui a rentré le jeu dans le stock il n'a pas forcément regardé qu'il y en avait un autre ça fait mon bonheur et puis bah du coup il m'a dit oui c'est bon et bien dispo la boîte elle n'est pas exceptionnelle elle n'est pas en super bon état mais le jeu il est là il est complet et puis je crois pour 18 euros les frais de port étaient à partir de 18 ou 19 euros d'achat les frais de port étaient réduits donc je suis ravi de cet achat sur easy cash avec un jeu qui n'a pas de notice mais au moins voilà bah il est en bon état quand même et le toshinden 3 que je cherchais depuis un sacré moment donc on continue puisqu'il y avait une autre boutique dans laquelle ils avaient un jeu que je cherchais depuis un moment c'est le muppet resmania voilà en bon fan des muppets et de ps1 je me disais il faut il faut que j'ai ce jeu là faut que je teste faut que je vois ce que ça donne donc je n'ai pas encore testé il est en français celui ci et c'est pareil c'est un des jeux qui cote enfin ça me fait mal de mettre 20 25 balles 30 balles dans ce jeu là sur sur ebay donc là sur easy cash c'est pareil il était il n'est pas trop il n'était pas trop cher je bois 15 euros quelque chose comme ça et donc voilà il est complet et il est en bon état donc ce sera l'occasion de tester parce que les muppets j'adore ça ah oui c'est ça qui est cool aussi c'est avec le molton meneis que je vous ai présenté tout à l'heure et bien sûr la l'enveloppe j'ai halluciné il y avait un timbre rayman voilà c'est génial celui ci j'ai aimé vous dire que je vais le décoller puis va aller dans la collection il y avait un autre timbre si le tintin enfin les dupont et dupont mais voilà donc un petit timbre rayman c'est la première fois que je le voyais j'ai autant j'ai des planches de timbre texavry mais là j'aurais bien aimé avoir des planches de timbre rayman ils sont ils sont magnifiques donc je pense si ça se trouve encore mais c'était c'était chouette franchement voilà c'est cool ensuite deux petits jeux voilà deux petits jeux sympa il ya arnaud c'est nono dudu 90 qui se séparait de quelques-uns de ces jeux et bien il se séparait de ce l'humo sur ps4 alors c'est drôle parce que le l'humo moi j'avais vu j'avais aperçu bien c'était c'est fox fox arnold qui avait streamé ce jeu là il avait fait le let's play et franchement je me j'avais trouvé le jeu magnifique des petits casse-tête et tout ça rappelle solstice si je dis pas de bêtises sur la nes parce que solstice était quand même beaucoup plus dur et là voilà bon grand classique ya pas de notice mais bon j'avais envie d'y jouer je me dis je vais je vais tester le faisait vraiment un petit prix sympa je vais pas vous dire le prix parce que c'est voilà c'est comme ça c'est entre entre collectionneurs et puis là c'est le star wars jedi outcast alors je continue de chercher les deux autres les rog leader rog squadron quelque chose comme ça sur la sur la gamecube mais je le trouve toujours un peu cher à mon goût donc bon j'attends j'attends je suis pas pressé et là je vois le jedi outcast et je me demandais ce que c'était que ce jeu là est ce que c'était un jeu qui m'aurait plu et je tombe sur un let's play de benzaï alors c'est marrant parce que pourtant benzaï j'en ai vu des let's play j'en regarde pas mal de ses streams c'est live et là je vois celui ci est en fait c'est un fps alors bah voilà génial voilà donc pour moi c'était 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 le top je me dis bah c'est parti c'est pour moi ce jeu là donc j'ai je suis pas bien sûr d'avoir compris dans ce qu'il expliquait le dark forces qui était sorti sur ps1 et pc aussi le portage sur ps1 est très mauvais j'ai compris comprendre j'ai pas bien compris si celui ci était la suite de dark forces pourtant c'est marqué jedi knight 2 d'edail cast enfin je sais pas quoi bref le jeu est nickel on a les thèmes de star wars on incarne du jeu passé on incarne du trooper ou l'on s'est enfin non du côté des jedi j'ai trouvé ça génial voilà j'ai trouvé ça super en plus il était il était complet voilà donc j'ai trouvé ça au top après qu'est ce qu'il ya d'autre alors bah je suis allé faire un petit tour à république et bon en république où j'y vais pas forcément pour claquer des milliers des cents mais là je suis tombé sur ce coffret de maximum force ça c'est un rail shooter sur ps1 et là il y avait le là il y avait le coffret avec donc j'avais déjà le jeu je me dis pour 20 balles le coffret allez c'est cool je me laisse tenter en bonne étape parce qu'il y en avait un sur ebay en vente à 25 balles mais défoncé quoi ouais bon voilà quoi alors c'est drôle c'est que des petites anecdotes et oui je me suis inscrit sur instagram et je partage des petites photos dont j'avais partagé la photo du gun sur instagram et voilà tout de suite il y en a quelques-uns qui m'ont dit ils ont repompé à mort le gun il a été repompé à mort sur le gun de la dreamcast alors pas de la dreamcast de la de la saturn alors je sais pas si c'est bien la prise saturn mais en tout cas la la prise elle est multiple il est compatible ps1 et une autre console de chez sega je sais pas si c'est la la saturn ou la ou la ou la dreamcast j'aurais tendance à dire que c'est la saturn parce que c'est sorti assez tôt le jeu le jeu c'est un c'est un rail shooter comme je l'ai dit un peu dans le style du jeu révolution x où le tout oui ça doit être ça celui avec héros miss ou je sais pas quoi c'est c'est à dire que vous avez vous avez des comment dire des personnages réels des dents filmés en live devant une pareille qu'une voilà de son rafond vert et puis le fond derrière c'est de la 3d mais très très cheap très cheapo ça voilà donc mais mais bon voilà je trouve que je trouvais ça génial alors je sais pas à l'intérieur si c'est bien le bon gun parce que du coup il a une prise qui est compatible ps1 et et saturn mais mais bon ça fait ça fait l'affaire franchement il est il est top qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter ah oui alors donc là j'ai eu l'occasion j'ai reçu un casque je m'étais dit j'avais j'avais envie de tester un casque parce que il ya un petit bout de temps je sais pas si vous souvenez j'avais ce casque là donc un c'est un quoi c'est un cochon hitch que j'avais trouvé lors du black friday alors il est cool mais il est un petit peu lourd il est chaud aux oreilles et puis le micro vous n'avez pas le choix c'est voilà il est il est comme ça il est il tourne il bouge pas bon au niveau du son du micro ça marche pas trop mal mais bon c'était pas exceptionnel ah oui je peux voilà je m'étais dit je vous ferais un petit test comme ça parce que un casque pour pour vous dire comment ça comment ça fonctionne le mieux c'est que vous l'entendez un petit peu alors je vais faire ça là ce que vous entendez c'est le son qui est dans le dans le micro juste à côté de moi bon donc c'est sympa ça marche pas trop mal alors c'est vrai que j'avais dit hop là j'avais dit que je voulais vous montrer aussi voilà ça marche j'avais mis une petite rallonge voilà il fait il fait du il fait il fait du bleu il a une il a une belle couleur un petit peu chaud puis au bout d'un moment le poids était était assez lourd puis là bas j'avais l'occasion de tester un autre casque alors le premier où je disais c'est cochonne hitch c'est un voilà c'est au plat doucement à la cochonne hitch de chez g2000 à si oui je disais on peut régler il ya le volume on peut couper le micro il ya une petite télécommande avec on peut monter ou descendre le volume dessus et bon ça ça fonctionne ça fonctionne bien après voilà mais c'était c'était pas spécialement pratique le coup du micro qui était comme ça devant et là j'avais l'occasion de tester celui de chez easy smx donc on est à peu près sur une même gamme de prix c'est à dire que l'autre il est à 20 euros j'avais dû choper comme ça sur le black friday et celui ci est à 24 euros au lieu de 45 en ce moment sur amazon et est donc 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 ce petit casque là j'ai pu le tester voilà tout récemment sur on a fait un live avec prozombie et donc alors je les brancher sur la ps4 oui parce que il est compatibles sont compatibles ps4 enfin voilà le truc c'est qu'on branche sur la la manette enfin c'est avec ses filaires bon je suis d'accord filaire il casque sur ps4 celui qui est sans fil bluetooth tout ça bon c'est pas mal j'y viendrai peut-être un jour mais pour l'instant j'y suis pas je me dis bon je veux voilà je reste là dessus donc les fils les câbles là sont on va dire sont il ya de là il ya du tissu dessus donc je trouve ça sympa et puis et puis et puis voilà donc celui ci fait de la belle lumière voilà ça c'est assez sympa le petit micro il est il est flexible comme ça donc je trouvais ça je trouvais ça pas mal du coup bah je vais je vais pareil voilà je vais vous faire écouter un petit peu faut pas toucher au pas toucher au casque pendant qu'on enregistre mais sinon je trouvais le son du micro vraiment pas mal alors sur le live avec prozombie ça sonnait un peu métallique après c'est peut-être ma connexion qui n'était pas terrible terrible mais au moins bah j'ai enfin on a fait un live de plus de deux heures et demie un truc comme ça j'ai fini je peux trouver que le casque était désagréable à porter il est plus léger que l'autre et puis en plus alors les petites led on peut les éteindre on a la commande de volume dans le casque sur le côté à l'arrière et puis le micro on peut le couper aussi voilà donc moi je trouvais ça je trouvais ça très bien voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire sur ce petit casque cool 2000 parce que fondi il est cool franchement pas déçu un peu plus léger que l'autre et puis le coup du micro flexible j'ai trouvé ça très très bien je m'en servirai pour mes live sur sur ps4 tout je verrai peut-être parce que j'aime bien mon micro j'avais acheté un bird hum 1 c'est pareil celui ci très très bien mais après c'est un peu encombrant donc là c'était plus pratique et aussi oui alors c'est ce petit casque là que j'avais trouvé sur le lors du black friday sur amazon bon eh bien en fait le truc c'est qu'il était arrivé dans un petit sac plastique ou sauf il est bon où il était arrivé en bon état c'est pas le souci mais donc là sinon celui ci on le retrouve quand même livre dans une petite boîte sympa ça fait quand même un peu plus sérieux bon donc mais mais sinon alors ouais un autre truc aussi quand on branche sur la manette de la ps4 j'avais un peu peur que ce soit encombrant c'est à dire que là vous avez un raccord à mettre vous branchez ça sur la manette j'avais j'avais un peu peur que ce soit galère dans le temps et au final au bout des deux heures deux heures et demie j'avais pas de fatigue à tenir la manette enfin parce qu'en même temps j'ai joué un petit peu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ce casque là si vous avez un un casque no name ou je sais pas quoi enfin ou un casque qui vaut 500 euros je sais pas quoi bon j'en suis j'en suis pas encore là et franchement j'aime bien quand ça fait de la lumière c'est cool mais si c'est gonflant on peut le couper il ya le petit bouton sur le côté voilà voilà c'était tout pour ce cool 2000 donc je continue avec quelque chose qui a rien rien à voir du tout là il s'agit et bien je me suis fait plaisir je me suis acheté et bien ce livre naissance d'une galaxie donc là c'est du star wars oui je suis fan de star wars c'est pas la peine de me dire que la prélogie elle est mieux que les nouveaux films et que le mieux c'est l'épisode 5 ou je sais pas quoi franchement moi j'aime tous les films voilà oui alors c'est comme ça j'aime même les nouveaux épisodes je suis fan de star wars je suis pas un fan contesté c'est pas une religion pour moi mais donc j'avais acheté ce livre là déjà à sa sortie alors attention oui parce que je l'avais déjà oui je sais vous allez me dire mais cyril tu as acheté deux fois le même livre alors en fait ce qui se passe c'est que ce livre là sculpting galaxy et bien quand je l'ai acheté et bien c'était en 2000 2007 je crois que c'est ça je l'avais acheté juste avant d'aller au star wars réunion et j'avais rencontré donc l'orne peterson oui celui ci est dédicacé voilà donc je suis pas peu fier de posséder une version dédicacé donc l'orne peterson qui est un grand monsieur des maquettes sur sur star wars le truc c'est que mon anglais est pas parfait mais enfin je pensais avoir un niveau correct mais dans ce livre là et je comprenais vraiment rien quoi donc j'avais beau lire lire et relire certains trucs il ya des belles belles illustrations mais je comprenais rien et ce qui est cool c'est que en fait et bien il a été traduit mais alors je j'avais l'impression que ça faisait un petit moment qu'il était passé et alors en fait pas tant que ça parce que à l'origine il a été publié en 2006 et il a été traduit en france en octobre 2015 donc je sais pas si vous imaginez depuis le temps qu'on peut dire qu'on attendait ce livre là donc il était à 15 balles en neuf je crois sur price minister depuis le temps que voilà que je me triturais pour ce bouquin je me dis bah allez c'est parti et je me suis mis un petit marque page voilà regardez ce qu'on peut trouver dans le regardez ce qu'on peut trouver là dedans on peut trouver des illustrations voilà ce sont les maquettes d'épisode 1 moi j'adore cet épisode là il ya vraiment des illustrations magnifiques alors c'est lui monsieur le monsieur un l'orne peterson c'est lui c'est lui qui a fait le design enfin vous pouvez enfin elle peut-être pas design mais qui a au moins fait les maquettes de de ce je sais plus soundcrawler je crois que c'est ça si j'ai pas de bêtises voilà vous avez des vous avez des vaisseaux vous avez des vaisseaux qui volent vous avez des robots fin il ya vraiment de tout des pods des monstres il ya tout 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 des villes enfin des voilà donc et là par contre je comprends enfin ce qu'il ya dans ce bouquin et franchement c'est cool c'est vraiment top ça fait bien plaisir voilà je termine voilà je termine c'est un épisode un peu long mais bon bah tant pis je me fais plaisir là je me suis oui oui c'est le cas de le dire je me suis vraiment fait plaisir parce que bah en fait grâce à alex de la chaîne point on geek que je remercierai jamais assez il m'avait il avait mis la main sur sur cette anthologie playstation le volume 2 qui malheureusement en ce moment est en rupture de stock sur le site de geeks line il a émis la main sur une version comme ça je vous montre le fourreau parce que c'est pas rien c'est quelque chose de c'est la version collector et donc moi j'avais là le premier et le troisième en édition normale et je m'étais toujours dit je fais est ce qu'un jour je rachèterai les éditions 1 enfin les volumes 1 et 3 en collector pour vraiment avoir un truc homogène et ben là oui il y avait des promos sur le site de geeks line il faisait 50% je crois et alors ça donne quelque chose comme ça avec et bien je les ai pas encore ouvert puisque je suis en train de lire moi les autres les autres formats que j'avais déjà je pense que je ferais des autres versions mais pour l'instant je les garde voilà pour l'instant je les garde donc ça donne c'est vraiment très très lourd et donc ça donne quelque chose comme ça voilà ça donnait quelque chose de d'assez homogène et je trouvais ça sympa dans des fourreaux fourreau cartonné je pense que j'aurais regretté à long terme si j'avais pas pris ces éditions là je me dis bon je sais pas donc là voilà tant pis tant pis voilà ça oui oui c'est un petit budget quand même conséquent mais je m'étais dit allez bon bas ce sera l'occasion de les avoir dans la collection en homogène en collector comme ceci voilà édition collector je dis pas de bêtises alors surtout aussi c'est parce que là quand on commandait le volume 1 en édition collector avec il y avait le guide du collectionneur comme ceci comme cela ce truc là il était vendu 5 euros je crois ou quelque chose comme ça puis faut rajouter 5 euros de frais de port ou enfin bon bref du coup là c'était l'occasion alors c'est un tableau voilà vous avez les jeux ça vous dit dans quel magazine enfin dans quelle à quelle page ils ont été testés dans quel volume bon pourquoi pas pourquoi pas et je me suis dit ça faisait longtemps je l'avais vu je me dis bon ce serait bien de l'ajouter photo à l'anthologie et donc là c'est chose faite c'est donc merci Sous-titrage ST' 501